bonjour à tous bienvenue dans culte and click pour une nouvelle vidéo avec l'ami big be salut mon cher big be salut à toi mon cher kère comment ça va plutôt pas mal on est là pour vous parler de trois films qui sont sortis pendant le printemps donc du coup pendant la période du confinement et qui sont sortis or soit sur netflix ça sera le cas de tyler wreck extraction soit sur amazon prime c'est le cas de blue shot et sinon en vod c'est le cas du pixar en avant on ward je dis probablement très mal mais on va commencer par vin diesel parce que si on ne commence pas par vin diesel il va nous taper dessus blue shot qu'en as-tu pensé mon cher big be et bien alors on précise qu'on va faire du spoil blue shot c'est une un film qui est je pense je m'attendais à voir un mauvais film ce qui est vraiment beaucoup beaucoup de mauvaises critiques et puis surprise le film est pas bon mais par contre il a vraiment on sent beaucoup de promesses il ya il ya définitivement dans le film une base qui je pense est dû au comics et j'en suis persuadé j'ai vraiment l'impression d'avoir vu l'adaptation d'une matière de premier d'un comics qui devait être extrêmement intéressant parce qu'on le sent sur les personnages on sent des les fans du comics me diront non c'est que des nouvelles idées au contraire mais moi j'ai vraiment eu l'impression que le comics était sans doute basé sur quelque chose de très costaud avec des choses où le scénario nous surprend des virages par rapport à des choses habituelles on sent qu'il ya un vrai univers aussi qui qui s'installe et derrière ça en fait un film qui qui un peu le massacre mais mais pas par méchanceté plus par manque de talent en fait le truc c'est que on a d'un côté vin diesel qui je pense ne s'est pas vraiment préparé pour le rôle je vais dire ça très simplement parce que en fait il ya des choses qui trompent pas sur les acteurs américains quand ils ont un rôle maintenant ils ont l'obligation d'avoir une préparation physique parfois de préparation à des choses spécifiques apprendre à monter à cheval etc mais avant tout parce qu'on est dans l'ère des super héros ils ont une préparation physique importante et là clairement vin diesel n'arrive pas du tout il est très très loin d'avoir une bonne forme le film on sent la caméra est obligé de ne pas montrer son ventre parce qu'on sent qu'il a un peu de bidou et le truc c'est que moi j'ai pas de problème avec ça le par contre quand le film est bridé dans sa réalisation parce que ça ça devient bizarre quand on sent qu'il ya des plans où vin diesel a dû être fait en 3d pour justement nous le faire un peu costaud c'est un peu bizarre donc on a ce film dont on sent vraiment que vin diesel est là parce qu'il a été imposé sans doute parce que ça reste un visage qui a été sur des franchises qui ont fait le milliard de dollars en recettes et le truc c'est que mais par contre est ce qui correspond au rôle moi j'ai vraiment pas l'impression il joue pas suffisamment bien le personnage aurait pu vraiment avoir quelque chose d'intéressant imaginer juste pour ceux qui ont vu le film le même personnage joué par hugh jackman ça aurait été quand même ça aurait eu une autre gueule alors je me rends compte que je me suis lancé dans le film et que je voulais pas présenter le pitch c'est quoi c'est tout simplement un soldat américain qui est spécialisé dans les missions de badass c'est à dire qu'en fait le film ne précise pas dans quoi il fait de l'extraction de d'otages etc un jour il est malheureusement tué il arrive des choses dont je veux pas vous parler parce que même si c'est au bout de 20 minutes ça reste des surprises dans le film et le truc c'est qu'il est tué et il est ramené à la vie par une société qui est spécialisée dans l'augmentation des soldats et et voilà ça c'est la base et en fait le truc c'est que vraiment l'augmentation de leur salaire non non et et en finale le truc c'est que le film n'est pas fait par le medef et donc non en fait le le film est très globalement en dessous de ce qui pourrait être peut-être on aura une schneider cut sac schneider cut du film un de ces quatre sac schneider qui en folie refait des versions à lui de tous les films qui sont un peu pourris vraiment globalement il y a il y avait vachement mieux à faire avec ce film je suis déçu car tu l'as vu qu'est ce que tu en as pensé de ce shader alors je te rejoins sur beaucoup de points je pense que c'est un film qui avait pas de mauvaises intentions c'est un film qui s'est fait démonter mais alors il s'est fait démonter avant sa sortie en fait donc c'est quelques projections presse ici et là quelques rumeurs de projection test il disait que c'était kata mais dans les faits c'est pas un naufrage j'ai passé globalement un plutôt bon moment mais sans y trouver de grandes qualités c'est un film qui est qui a de bonnes idées mais qui paradoxalement ces bonnes idées tu les vois un peu arrivé tu sais les trucs qui vont un peu t'étonner et c'est tu les vous ça t'étonne mais pas vraiment en fait les différents retournements de situation dans le film il ya des quelques scènes qui sont très réussis je pense par exemple à la l'ascenseur en verre là où ça j'ai trouvé ça très cool il y en a d'autres par exemple c'est la farine je crois ça c'est complètement foiré mais il ya des bonnes intentions il ya des idées quand même dans ce film par contre au niveau du casting il ya un truc qui m'a beaucoup étonné c'est esa gonzalez donc de baby driver dans from the still down etc qui l'a vraiment été là pas pour jouer l'actrice mais parce qu'elle est incroyablement jolie et en fait je trouve qu'elle joue très bien un film m'a étonné elle arrive à tirer son épingle du jeu d'un film où ils lui ont donné un rôle finalement qui était très anecdotique à côté de ça on a le héros de la série outlander sam hugan qui joue un espèce de gros dur cliché jusqu'au bout alors il fait très bien le gros dur ok très bien et pas de souci ce qui d'ailleurs un peu en rupture avec son d'un autre lander où il n'est pas du tout comme ça mais par contre l'énorme faiblesse du film mais c'est et tu en as parlé mais c'est vin diesel en fait toi tu parles de manque de préparation mais moi je pense juste en fait j'espère que tu vas pas regarder la vidéo et parce que je veux pas de problème avec lui parce que tu disais qu'il était pas vraiment préparé que peut-être il avait un peu de bide etc mais je pense que s'il m'en colle une je me relève jamais mais en fait je le trouve nul il est nul vin diesel et il flingue attention à plein de scènes attention à plein de scènes attention à quoi et en fait le truc c'est que vin diesel en fait attention à moi quand je parlais de du fait qu'il était décevant certes physique et de sa préparation le physique est une partie mais de se préparer à son rôle et de d'apprendre à jouer c'est aussi une grande partie de la préparation et c'est là où c'est l'échec le plus cuisant en fait parce que le fait de voir qu'il a du ventre des muscles machin c'est une toute petite partie ce qui est nul c'est quand on voit un personnage qui a des scènes où il devrait avoir une passion une tristesse etc et que en fait on a une juste une porte enfin vraiment il est aussi exprès il est un visage qui exprime autant d'émotions que le y est d'une porte va on est complètement déçu par c'est parce mais vraiment je suis persuadé que ce rôle joué par quelqu'un d'autre ça aurait pu être vraiment vraiment beaucoup plus réussi mais pardon retourne à toi mais mais je suis non je suis d'accord avec toi moi vraiment vin diesel c'est le point faible vraiment de ce film c'est ça c'est et c'est problématique et en fait si tu regardes sur sa filmographie il est très mauvais aussi dans the last which hunter je crois le dernier chasseur de sorcières qui était un anard absolu avec pourtant un bon casting à côté il y avait rose leslie de game of thrones good fight il y avait elija wood enfin en fait moi je trouve mauvais et du coup en effet si tu en si tu remplaces le vin diesel par un autre acteur ben ça peut fonctionner franchement tu as cité you jackman mais moi j'aurais vu statham dans ce rôle là etc tu vois vin diesel à sa tâme peut apporter beaucoup plus qu'un vin diesel aujourd'hui et et pourtant c'est deux gros bourrin tu vois donc enfin bref bon voilà pour pour blue shot moi je regrette pas quand même de l'avoir vu moi je sais pas fou mais mais je regrette pas l'avoir vu le film dont on va parler ensuite est quand même plus réussi c'est le pixar onward en avant qui a eu le droit à une sortie précipité sur disney plus aux us et en vod en france qu'as-tu pensé du pixar mon cher big be et ben écoute j'ai trouvé ça sympathique un film pixar c'est un faire moi j'aime beaucoup pixar donc quand je j'allais dire quand je mets la vhs comme ça sous la télé j'ai mon petit coeur qui palpite mais là je me trompe de deux décennies voire deux siècles le truc c'est que quand je clique sur ma plateforme de vod en fait c'est c'est je m'attends à être ému à avoir une histoire qui se développe et qui fait quelque chose de magnifique ils sont capables de rendre émouvant des poissons un robot qui parle pas et et là on a des personnages on a des vrais personnages et 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 c'est un peu moins bien en fait le truc c'est qu'on a l'impression qu'ils en disent plus quand ils sont en train de d'animer une boîte de conserve qui fait ouai et que quand ils sont en train d'animer des personnages c'est un petit peu dommage parce que l'histoire est enchantresse l'univers on a l'impression qu'il est enfin c'est un univers qui est tellement qui pourrait être tellement magique et tellement intéressant qu'on imagine qu'il pourrait en faire des séries de dessins animés des bouquins des suites de livres en fait vraiment ils ont réussi à faire une base d'univers qui est vraiment solide d'avoir une histoire qui a une extrêmement un pitch extrêmement réussi de base et la fin est émouvante mais entre les deux c'est un peu il ya un truc un peu mais parce qu'en fait les les péripéties sont pas très réussis sont pas très intéressantes et du coup on a ce film qui du coup est un peu en dents de scie ou en gros on sait qu'on est en train de regarder il ya du caviar mais au milieu du caviar de temps en temps le serveur vous a dit vous voulez de la rillette mais rillette mais je suis en train de manger du caviar c'est une faute de goût et il vous dit bah je sais pas moi j'ai de la rillette et du coup on est vraiment sur un film qui 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 n'a qu'avec vraiment une qualité inégale alors le truc c'est que les pixar ont la qualité ou le défaut de d'être aussi beaucoup travaillé en équipe parce que c'est c'est l'adage des films d'animation où en gros il ya moins ce côté très pyramidal que peuvent avoir les films d'auteurs français par exemple qui sont que deux tenues par leur auteur et c'est tout et les films américains déjà sont plus sur une base d'équipe avec le producteur qui a embauché plein de mothafuckers qui sont bons à leur poste et là le truc c'est qu'au final sur les films pixar il y avait vraiment cette ambition de faire des films par la famille pixar et là j'ai l'impression que il y a des mecs qui ont eu envie de faire leur délire ici leur délire là de faire un sketch avec les faits qui sont devenus des loupards avec on le voyait les pégases qui sont devenus les pigeons et en fait il ya plein de délires mais qui perdent énormément l'attention sur le film du coup un film on dentille je suis très content de l'avoir vu pour reprendre l'expression de cardo tout à l'heure mais je suis vraiment déçu que le film soit pas allé plus loin parce que je pense qu'il en avait vraiment le potentiel voilà et le film est tenu par la fin sur les deux personnages tu voulais dire mon cher car moi je suis un immense amoureux de pixar je l'attendais ce film parce que la thématique du film pour des raisons personnelles me parler beaucoup et globalement je te rejoins beaucoup c'est à dire que le film à de grandes à de bonnes idées à quelques moments où il commence à décoller ou comment ça a été efficace en effet la fin est émouvante même si tu vois là j'ai envie de dire la fin tu la vois arriver mais gros comme une maison c'est incroyable mais mais le film a des grosses failles d'abord je pense que l'une des failles c'est la personne qui s'en est occupée dan scanlon pour moi c'est de tous les réalisateurs scénaristes de chez pixar c'est c'est vraiment pas sur lui je mettrais une pièce parce que c'est lui qui a fait monstre academy il a pas énormément je trouve prouver pour l'instant chez pixar même sur les courts métrages qu'il a fait c'était pas les meilleurs donc là je trouve que globalement il s'en est plutôt bien sorti tu as dit une phrase un moment tu as dit le début vraiment bien la fin bien et puis au milieu il ya un truc qui manque ça m'a fait le même effet avec visa ça mais je trouve que visa ça était quand même au dessus de en avant et en fait si moi il ya un élément qui m'a complètement sorti de ce film et qui pour moi est une très grosse faute de goût c'est le fait d'avoir mis le père donc en fait que l'histoire c'est deux deux elfes il y en a un cas des pouvoirs magiques et il leur rêve ils sont orphelins ils ont envie de faire revenir leur père pendant une journée et l'histoire du film c'est qu'en gros il y arrive mais pas vraiment et ils vont essayer ils vont partir une grande aventure pour essayer de réparer le bâton magique pour pouvoir faire apparaître leur père pendant une journée et quand je dis pas vraiment c'est à dire qu'ils font apparaître les pieds enfin les jambes du père et ça j'ai trouvé que c'était une faute de goût mais monumental je comprends pas pourquoi pixar a fait ça mais mais vraiment je ne comprends pas ça m'a bloqué à plein de moments ça a gâché énormément de scènes ça a gâché le potentiel émotion de la fin d'une grande partie du film et surtout par exemple le père qu'ils ont perdu leur père ils sont en quête ils font un truc incroyable c'est pas c'est pas des aventuriers ils font des trucs de fou pour pouvoir retrouver leur père et leur père au même moment ils comme c'est juste une paire de jambes ils sont en train de le trimballer avec une laisse en tout film comme un chien et ça franchement j'ai trouvé que c'était une vraie faute de goût et ça c'est là le gros coeur du film j'ai envie de dire et moi ça me l'a flingué après la fin je suis d'accord avec toi j'ai versé ma petite larme aussi à la fin quand je passe toi tu as versé ta larme mais moi j'ai versé ma larme à la fin le la fin à une prise de position sur la fin et notamment dans la manière de présenter la chose de filmer qui est je trouve une excellente idée mais voilà il ya il ya des bonnes idées il ya des fautes de goût il ya des moments où on est dans du très classique pixar il ya du moment où ça s'envole un petit peu c'est pas un mauvais film pas du tout mais ça pouvait vraiment vraiment mieux quoi et c'est dommage film suivant on va parler de film qui fait un peu moins dans la délicatesse on va parler de taylor rex extraction donc film qui est sorti sur netflix avec chris or m sueur ce dans le rôle principal est ce que tu veux que je commence mon cher big me je veux que tu commences je voudrais que tu commences s'il te plaît commence alors taylor rex c'est quoi alors taylor rex donc déjà c'est un film étonnant parce que c'est un film qui a eu plusieurs titres et au moins la sortie du film en france il y avait les deux affiches françaises et avec deux titres alors la vraie version c'est qu'en fait extraction et le titre d'origine taylor rex et le nom taylor plus loin règles donc c'est le nom du personnage c'est le nom français taylor c'est un super soldat mercenaire qui bosse pour une boîte privée et qui est appelé en inde pour aller récupérer l'enfant d'un énorme trafiquant de roc a été pris en fait par son grand rival et il y va avec son fusil et son équipe sauf qu'ils se font en fait doublé et donc taylor rex se retrouve dans la ville ennemie entouré d'ennemis avec le garçon et il doit donc le ramener à son père ou pas vous verrez et c'est un film qui s'est présenté comme le john wick de chris msworth le john wick de netflix et qui très honnêtement du début à la fin je trouve fait dans le bois fait dans le vraiment bourrin alors c'est dommage parce que il ya l'actrice j'ai oublié son nom je suis épuisé donc excusez moi c'est l'actrice gold shift et farah anic une actrice iranienne qui est une immense actrice et qui l'a un petit enfin elle a pas un second rôle mais elle est vraiment pas mise en valeur parce que elle est dans un film où moi j'ai trouvé qu'il y avait le sosie officielle de rafael nadal dans le rôle du pseudo méchant et chris msworth alors pas le chef celui qui aide à un moment donné chris msworth vous voyez qui je parle ceux qui l'ont vu et en fait le film est très bourrin et il a des moments donc très très bourrin mais dans le sens john wick c'est à dire c'est du bois complètement assumé du bois qui se veut efficace avec une des idées de mise en scène notamment il ya un faux plan séquence que j'ai trouvé très réussi mais tu en parlera mon cher bimbi par contre le film est un peu long je trouve ça devient redondant et le dernier chapitre on va dire du film donc sur le pont est extrêmement long je trouve et surtout il fait vraiment vraiment penser à un jeu vidéo quoi donc un call of duty voilà et un truc que je veux rajouter aussi c'est que les frères russo donc qui ont réalisé notamment les deux derniers avengers sont à la scène au scénario à la production du film sont au scénario à la production donc bon voilà moi j'ai pas passé du tout un mauvais moment devant taylor wreck je vous conseille c'est un film d'action divertissant mais sans grande surprise et toi ton avis mon cher bimbi alors moi mon avis je vais un petit peu m'abstenir de le donner parce que en fait comme je m'ennuyais pendant le film je ne l'ai pas fini et car vous voulez vraiment vous parler lui de du film moi de mon côté ce que je voulais vous dire c'était le un peu le business autour du film qui m'a un peu intrigué en fait donc taylor wreck comme le disait care alors taylor wreck c'est le nom du personnage principal et netflix est allé chercher donc chris hemsworth en acteur principal donc un action hero actuel mais ils sont aussi allés chercher sam hargrave sam hargrave le réalisateur qui est notamment le stun coordinateur enfin pas le stun coordinateur le un des réalisateurs de scènes d'action sur les sur les avengers sur tout ce qui est marvel en fait maintenant vous savez il ya toute cette problématique de dire il ya les seuls réalisateurs qui sont crédités et ils ne peuvent pas en crédité des mineurs mais de plus en plus maintenant au cinéma il ya le réalisateur qui fait toute la partie dialogue émotion et pour l'action un réalisateur secondaire qui a tout simplement le nom de réalisateur berole au réalisateur second unit et et du coup en fait donc aggrave est un réalisateur de second unit donc chris hemsworth le connaissait bien il a accessoirement visiblement validé le projet parce qu'il s'est dit un film de mother fucker avec du coup un réalisateur qui va en mettre plein la gueule ça va ça va vraiment envoyer et il a raison franchement les scènes d'action en tout cas du début sont sont vraiment là pour envoyer le réalisateur a pris des risques énormes sur justement la réalisation on pense à une scène où par exemple il est allé attacher un cadreur sur l'avant d'une voiture pour pouvoir aller filmer au plus proche de l'action mais en fait là ce que je viens de dire d'aller filmer au plus proche de l'action on le voit déjà tout le temps avec quelqu'un qui est soit sur une caméra qui a embarqué dans la voiture soit une caméra une camionnette avec un bras gru qui va filmer comme ça au plus proche des voitures comme on a pu le voir dans le dark night où c'était énormément utilisé mais là il a carrément donc mis un cadreur sur la voiture tout simplement pour avoir cet effet de filmer à l'épaule pour encore plus dynamiser les scènes donc c'est vraiment d'un point de vue technique assez surprenant les faux plans séquences alors c'est le même système de faux plans séquences ou en fait des scènes sont matchées les unes avec les autres de manière numérique comme c'était le cas dans birdman c'est aussi très réussi mais moi en fait ce qui m'intéresse sur le film c'est que netflix là de sur les douze derniers mois a vraiment eu envie de sérialiser les films c'est à dire que forcément netflix bas ses abonnements sur des films enfin sur des séries pardon et puis sur un bas de catalogue de films mais ils ont aussi eu envie de l'envie assez simple et on le sait ça a été annoncé sur les séries que quand une série était à succès de tout de suite qu'elle est une deuxième troisième saison et c'est pour ça que stranger things qui était prévu sur trois saisons a été tiré et et là en fait les films qui sont produits on se souvient au début c'était des films celui avec il riss elba sur les enfants soldats c'était vraiment un film une histoire et ça n'aurait pas pu aller plus loin là si on regarde tylerick donc un film qui est porté par un personnage une franchise et on a également le film d'avant qui était spencer confidentiel avec du coup marc walbert qui était aussi un homme une franchise et le film était vraiment axé autour d'un personnage qui aurait pu comme ça enfin qui peut comme ça faire dix dix films donc on a vraiment la vérité de netflix de de sérialiser les films et ce qui est compréhensible moi ça m'a fait beaucoup penser à ces envies que parfois on les studios d'aller faire des franchises comme ça de nulle part et tu parlais de de je crois de john wick moi ça m'a plus fait penser au velléité en fait qu'avait eu tom cruise de créer une nouvelle franchise sur sa tête avec les jack richard et où on avait comme ça un personnage qui est juste un personnage qui est censé être incroyablement badass et du coup c'est juste qu'il arrive et puis les problèmes déboulent et puis ça fait l'histoire d'un film et en fait on a vraiment la sensation que c'est la même chose avec ce taylor rake du coup j'ai pas deux trucs quand même vas-y john wick en fait toute la presse tu sais quand le film est sorti a dit ah c'est le john wick de netflix et en fait pour moi c'est évident que c'est le john wick de netflix sur un point et je pense que tout le monde en a parlé dans ce sens là c'est tu sais le côté une balle à mort john wick il tient une balle pour tuer la personne qui l'a en face de lui dans taylor x c'est la même chose et je pense que les gens ont fait le parallèle comme ça parce qu'en effet sinon les deux films je les trouve très différent à les deux à la saga john wick plus taylor et quoi c'est un truc que je veux rajouter que j'ai oublié de dire c'est comme les ouvres que chris m squares s'en sort très bien dans ce film et notamment il ya une scène où j'allais trouver bon acteur enfin il sait il c'est pas un mauvais acteur christian squares et quand il parle dans le wagon avec le garçon je l'ai trouvé vraiment bien dans cette scène voilà jouer le swing et du coup bah pour réagir c'est juste une remarque sur john wick john wick c'est comme un jeu vidéo en fait les personnages comme ça secondaire une balle à un mort par contre les boss ou même john wick là par contre il faut faut sortir c'est un peu le sac à paix sortir un peu plus de balles et et le truc c'est que pour revenir du coup sur ta deuxième remarque qui était sur christian soir bon acteur moi je suis d'accord le début du film est vraiment très caricatural sur lui pour le pour nous le poser on montre que il fait des trucs de d'extrême parce que c'est un peu un fou dans sa tête et et à côté de ça quand il ya une vraie scène où il ya un tout petit peu de jeu je trouve qu'il tire très bien son épingle du jeu et notamment grâce à l'enfant acteur qui s'appelle rudrash jae wall si je défonce pas son nom désolé et et je trouve que vraiment l'enfant joue très très bien sur les parties que j'ai vu et et chris samsworth je pense que ce film c'est une étape dans sa carrière pour essayer d'être le tom cruise de 2020 2030 2040 parce que bon un jour et ben tom cruise comme tous les les extraterrestres bah écoute meurt même si les extraterrestres ne vieillissent pas et bien ils peuvent mourir et c'est le cas de tom cruise et du coup le truc je plaisante évidemment je ne pense pas que tom cruise est un extraterrestre même si sa religion le laisse sous-entendre le truc c'est que le pour revenir à nous donc chris samsworth il est vraiment en train d'essayer de devenir un vrai héros comme le fut brusselet willis comme l'est encore un peu tom cruise et je trouve que le film participe à sa légende parce que si on compare spencer confidentiel et taylor rex clairement spencer confidentiel le jeu d'un world pervers avec mercius le jeu d'un christian force on sent qu'il est au dessus et et du coup et puis il y a l'ambition de ce de se malmener parce que de faire un film où le réalisateur est un réalisateur d'action je crois qu'il a un background de de stuntman de cascadeur il sait qu'il va en chier qui va devoir être taqué à peu près toute la journée parce que physiquement il va lui en demander énormément et du coup moi je trouve que c'est un c'est un choix ambitieux de chris samsworth donc donc voilà sur ce niveau là plutôt plutôt réussi le truc aussi sur spencer confidentiel qui est sorti quelques semaines avant et c'est vrai qu'on aurait pu en parler aussi dans ses bilans on va dire des films de printannées c'est aussi que le film repose beaucoup je trouve sur un duo parce que en effet mark holberg porte le film et la tête d'affiche mais winston duke de black panther et de us apporte vraiment quelque chose alors que la question s'est tout seul je pense que spencer confidentiel s'il n'y avait pas eu winston duke puis même alan arkin par exemple on se serait pas on aurait pas passé un moment aussi sympa le film est très cool tu vois et je pense que c'est aussi lié aux personnages qui entourent mark holberg écoute ces mots de la fin m'ont presque retirer l'alarme que m'a tiré un ward merci à toi j'ai envie de te dire du coup après avoir fait aussi bien est ce que tu pourras faire mieux en en disant un petit peu les derniers mots c'est à toi je te laisse le floor les mots de la fin ok ben merci à tous d'avoir regardé la vidéo on se retrouve très bientôt sur la chaîne merci aux tipeurs merci à tous ceux qui vont mettre des commentaires partagés etc merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo et on vous dit à très bientôt ciao